Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Kidulconso. On se retrouve aujourd'hui chez Fénixou pour vous parler d'un petit shoujo en 14 tomes qui s'appelle Romantic Love Story. Alors, de quoi parle ce manga ? Il est tout simplement, c'est tout simplement une jeune lycéenne de 15 ans qui n'a jamais eu de petits copains, jamais eu de sa vie. Les seuls petits copains qu'elle a pu séduire dans sa vie, ce sont sur des jeux vidéo, jusqu'au jour où elle va rencontrer dans son lycée un garçon qui va avoir le même prénom qu'elle. Ce garçon va commencer à la séduire, mais d'une différente manière qu'on pourrait espérer. Elle va penser au début qu'il la cherche, qu'il n'est pas vraiment gentil, et elle va même apprendre par la suite que c'est un voyou. Voyou qui n'est pas vraiment voyou car il est plus ou moins gentil dans l'histoire. Dans le manga, on apprend également que cette jeune fille a plusieurs envies avec ce garçon. Elle va essayer de savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, et surtout pourquoi des fois il est super distant avec elle. Elle ne comprend pas tout de suite, à 15 ans on peut comprendre, et surtout ce qui va se passer c'est qu'elle va très très vite tomber dedans. Elle va tomber dans le panneau, comme toute jeune fille de son âge, et elle va très vite comprendre le petit jeu derrière elle. Également, ce qu'on peut remarquer dans le manga, très très bien dessiné d'ailleurs, qu'elle est super attachante. C'est un personnage vraiment très très attachant, elle est très très mal à droite. Elle a également très très peur, elle est très timide, elle est très... elle ne sait pas comment gérer ses émotions. Donc parfois elle parle dans le vent. Ce garçon évidemment, monsieur Kaji, va également entendre plein de conversations qu'elle n'aurait pas dû dire devant tout le monde, jusqu'au moment où elle va prononcer à une amie qu'elle ne l'aime pas. Ça va être très difficile à l'avouer, mais elle dit qu'elle ne l'aime pas, ce qui n'est pas vrai effectivement. On apprend également par la suite qu'une de ses amies va lui faire des coups tordus. Ces coups tordus, c'est simplement de s'entrer dans son jeu, dans le jeu vidéo dans lequel elle joue, pour pouvoir séduire des garçons, bien sûr virtuels, et va essayer de se faire passer pour le garçon idéal. Elle va faire en sorte que ce garçon dans le jeu joue dans son jeu. Tout simplement, elle va essayer de faire en sorte qu'il soit vraiment très romantique, très à l'aise avec elle, qui va vouloir très vite avoir des sentiments, ce qui va bouleverser complètement Kaji. Voilà. Sur ce, je vous invite à venir nous suivre sur YouTube, sur la chaîne, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui vont pouvoir venir sur la chaîne. Je vous invite également à tout simplement venir ici, rue des Pierres 16, chez Phénixou, à venir nous faire un coucou, à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Donc c'est Phénixou, vous trouverez très facilement. N'hésitez pas également à nous écrire, à nous dire ce que vous en pensez, et même à nous demander des conseils sur des mangas, et on sera toujours là pour vous servir.